Musique On va commencer, donc bonjour. Je vous rappelle ce que j'ai fait la dernière fois. Donc j'avais discuté des transitions de phase pour des systèmes qui avaient des réactions chimiques. La réaction chimique la plus simple, c'était un système à deux composants où A pouvait se transformer en B et B pouvait se transformer en A. Donc j'avais considéré un premier cas où la réaction chimique était à l'équilibre. Ce n'est pas très intéressant parce que ça supprime la transition de phase. Puis j'avais considéré un deuxième cas où la réaction chimique est hors équilibre. Donc c'est ça que je veux reprendre et pour lequel je voudrais aller un peu plus loin aujourd'hui. Alors, le schéma est ici. Donc je vais reprendre mes notations à moi qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de l'article original. Donc la réaction chimique que je considérais, c'était une réaction A donne B. Et puis j'appelais phi la concentration en B. Et puis quand la réaction chimique est hors d'équilibre, il y a une production ou une destruction de réactions chimiques à l'intérieur de la goutte que j'étudie et dont je veux calculer la croissance. Donc la goutte est là. À l'intérieur de la goutte, j'ai une fraction volumique en B qui est phi-. Et puis je vous avais montré qu'il faut que d'un côté, la réaction produise de B et de l'autre côté, elle détruise B. Donc je vais appeler gamma C le courant de A vers B à l'intérieur de la goutte. C'est la face concentrée. Et ce gamma C est négatif. Et puis à l'extérieur, je vais appeler gamma D. Gamma D est supérieur à 0. Donc ce que j'avais fait la dernière fois en finissant, c'est que je vous avais montré que le gamma D, parce qu'il faut que très loin, la réaction chimique ne produise pas de B. Autrement, on aurait une production beaucoup trop grande qu'on n'arriverait pas à compenser. Ça a imposé une sursaturation. Depuis le début du cours, j'appelle delta mu. Cette sursaturation delta mu, elle est proportionnelle à gamma D. C'était gamma D sur ce que j'avais appelé lambda C. Alors je vais réécrire le flux de réaction chimique que j'avais appelé S de phi. Il y a un terme à l'équilibre qui est moins lambda C fois mu, où mu est le potentiel d'échange entre A et B, c'est-à-dire l'énergie que ça me coûte d'échanger A en B. Et puis il y a le terme hors d'équilibre qui favorise la réaction de A vers B plus lambda bar C d'erta mutée, où delta mutée, c'est ce que j'avais appelé le potentiel chimique de l'ATP. C'est l'énergie que je gagne en transformant une molécule d'ATP qui aide cette réaction-là pour passer de A à B. Donc l'endroit où je m'étais arrêté la dernière fois, c'est que j'avais calculé la variation du rayon de la goutte. Donc dr sur dt. Alors il y a un coefficient qui est dû à la diffusion, c'est la mobilité lambda divisé par delta phi au carré. Delta phi au carré, c'est la différence de concentration entre la phase à l'équilibre et la phase diluée. Et puis il y a trois termes là. Delta mu, delta phi, ça c'est le même que ce que j'avais quand il n'y avait pas de réaction chimique. Sauf que cette fois, la sursaturation est imposée par la réaction chimique qui produit B à l'extérieur. Après il y a le terme de tension de surface. Moins 2 gamma sur R. Puis il y a plus gamma C. Je ne connais pas le terme par cœur. Plus gamma C, R2 delta phi sur 3 lambda. Donc ça, c'est le terme de sursaturation à l'extérieur. Parce qu'il y a sursaturation, il y a diffusion vers la goutte. C'est ça qui amène le B vers la goutte et qui la fait grossir. Ça, c'est le terme qui détruit B pour le transformer en A à l'intérieur de la goutte. Et ça, c'est le terme interfacial que j'ai déjà discuté beaucoup de la tension de surface. Donc voilà où j'en étais la dernière fois. Ce qui se passe physiquement est schématisé là-haut. À l'extérieur, on produit B. À l'intérieur, on détruit B. Le B qui est produit à l'extérieur diffuse vers la goutte. Et c'est ça qui va faire croître la goutte. Et puis le A qui est créé ici, qui s'appelle P, va être rejeté vers l'extérieur. Donc c'est ça le mécanisme que je décris. Alors ce qu'il faut, c'est que je discute cette chose-là. Je vais essayer de vous tracer dR sur dt en fonction de R. Pour ça, il faut que j'étudie les points fixes de cette transformation-là, c'est-à-dire les points pour lesquels dr sur dt égale 0. Il faut que j'écrive que tout ce qui est ici est égal à 0. Je vais multiplier par R. Et vous voyez que ça va me donner une équation du troisième degré. Alors je vais vous l'écrire. Gamma C. R3 delta phi sur 3 lambda. Alors je vais mettre le... Après... Alors il manque un R là. Après si je multiplie par R, j'ai plus delta mu et delta phi R moins 2 gamma égale 0. Ça, c'est une équation du troisième degré. Alors les équations du troisième degré, ça a soit une, soit trois solutions réelles. Et on peut calculer directement quand est-ce qu'il y a une solution réelle et quand est-ce qu'il y en a trois en calculant ce qu'on appelle le discriminant. Alors celle-là, elle est particulièrement sympathique parce qu'elle est sous la forme canonique. Il y a un terme en X3, il y a un terme en X et un terme constant. Donc on sait écrire le discriminant. Et pour qu'il y ait trois solutions réelles, il faut que le discriminant soit négatif pour les équations du troisième degré. Pour qu'il y ait une seule solution réelle, il faut qu'il soit positif. L'autre chose que je sais calculer, c'est le produit des racines. Le produit des racines, c'est le rapport de ce terme-là sur ce terme-là avec un signe moins. Gamma est positif. Gamma c est négatif parce que je détruis. Donc ça veut dire que le produit des racines est négatif. Donc s'il y a une solution, il y a une racine négative. Ça ne m'intéresse pas parce que c'est le rayon que je cherche. Donc c'est le cas où il y a une solution qui ne compte pas. Donc il faut que je cherche, il faut que cette équation ait trois solutions. Donc je cherche le cas où il y a trois solutions réelles. S'il y a trois solutions réelles, pour que ça soit négatif, il y aurait un cas où il y aurait trois solutions négatives. Ce n'est pas le cas ici. Il suffit de regarder la somme pour le voir. Et donc il y a deux solutions positives et une solution négative. Donc il y a deux racines positives. Donc c'est ça le cas qui m'intéresse. Et si vous écrivez le discriminant, alors je ne vais pas vous l'écrire, je vais écrire que c'est moins gamma C. Ça me dit que moins gamma C doit être inférieur ou égal à gamma 3 delta phi carré lambda sur 9 lambda C au cube gamma 2. Peut-être ce qui m'intéresse le plus là, c'est de comparer les taux de réaction chimique. Vous voyez que si je fixe la destruction à l'intérieur, ici, ça me dit qu'il faut que je produise suffisamment à l'extérieur et donc que gamma D au cube soit supérieur à moins gamma C. Ou si je le prends dans l'autre sens, ça veut dire qu'il y a une valeur maximum de moins gamma C, donc je ne peux pas détruire la valeur de gamma T constante parce qu'autrement, je n'atteins pas d'état stationnaire. si cette condition-là est vraie, il y a deux racines réelles à cette équation-là et je vais pouvoir vous tracer dr sur dt en fonction de R. Si R est petit, ça va à moins l'infini. Il y a un maximum et à R grand, ça fait R2 sur R, donc ça va à moins R. Voilà mes deux racines réelles, R1 et R2. Ce qui va m'intéresser, c'est de savoir si le rayon stationnaire R1 est stable ou instable et si le rayon stationnaire R2 est stable ou instable. Ça, c'est assez facile à faire, il suffit de faire des petits dessins pour le faire. Supposer que je me place ici, si je me place ici, R est plus petit que R1, dr sur dt est négatif, ça veut dire que je vais me déplacer dans cette direction-là. Si je me place ici, dr sur dt est positif, donc je vais me déplacer dans cette direction-là. Donc si je pars du vaginage de ce point-là, les petites gouttes se détruisent et les grandes gouttes grossissent. Ça, c'est exactement ce que j'avais obtenu comme comportement pour un rayon critique de nucléation. Donc R1, c'est un rayon critique de nucléation. Et il est instable parce que quoi que je fasse, je m'en vais du point R1, soit parce que les grandes gouttes grossissent, soit parce que les petites diminuent. Si je regarde le deuxième, ici, ça me conduit vers R1. Ici, R est grand, mais dr sur dt est négatif, donc je vais me déplacer dans ce sens-là. Ça veut dire qu'autour de ce point-là, quoi qu'il se passe, je vais finir au point R2. Ça veut dire que le point R2 est un point d'équilibre stable. Donc si je regarde une goutte qui croît comme ça, il y a un rayon de nucléation, donc il faut que par fluctuation je passe au-delà du rayon de nucléation. Mais une fois que j'ai passé au-delà du rayon de nucléation, soit la goutte est plus grande que R2, et elle va redescendre jusqu'à R2. Si la goutte est plus petite que R2, elle va croître jusqu'à R2. Donc ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on atteint un équilibre stable avec une goutte de rayon bien déterminée. On peut calculer R1 et R2 dans le cas général, il faut résoudre cette équation du troisième degré. Vous vous imaginez bien que je ne vais pas me lancer là-dedans. Il y a une limite simple. La limite simple, c'est la limite où la tension de surface est petite. Donc si gamma est petit, en regardant la somme, le produit des racines, ce genre de choses, vous pouvez calculer les deux rayons. Alors le rayon R1, ça va vous rappeler quelque chose. R1, c'est deux gamma. Ça, c'est le rayon critique de nucléation quand il n'y a pas de réaction chimique. Ça correspond bien au rayon critique de nucléation. Donc on est content avec ça. Ce qui est plus intéressant, c'est R2 parce que ça nous donne le rayon final des gouttes. donc R2. Alors, c'est 3 lambda gamma 2. À la puissance 1,5. Ce rayon est plus grand que celui-là. C'est ce que me dit mon dessin et il n'y a pas d'autre façon que ça se passe. Ça varie bien dans le bon sens si j'augmente gamma D, c'est-à-dire si la réaction chimique produit plus de B, la taille croix et si je détruis plus la taille des croix. Là, j'ai un peu fait ce que je cherchais. J'ai réussi à trouver un cas en mettant cette réaction chimique hors d'équilibre où je n'ai pas un comportement classique de la croissance d'une phase macroscopique. Si je crée un noyau, on arrive toujours au même rayon à la fin. C'est un peu ce qu'on souhaite pour les condensats. On souhaite qu'il y ait un rayon bien défini. Ce mécanisme de réaction hors d'équilibre permet d'obtenir ce rayon bien défini. Alors, je vais faire des remarques. La première remarque, c'est que j'ai un peu triché. pourquoi j'ai un peu triché ? Je vais vous réécrire ce que j'ai écrit la dernière fois. La variation de la fraction volumique. J'avais dit qu'il y a un terme de réaction chimique. C'est ce que j'ai appelé S de phi. Ça, c'est lambda bar C delta muté moins lambda C mu. Et puis, il y a le terme de diffusion qui est le terme que j'écris depuis le début qui est plus la divergence du flux, moins la divergence du flux. Ça, c'est plus lambda fois le laplacien de mu. Alors, pourquoi est-ce que je vous écris ça ? C'est que si je compare ces deux termes-là, il y a une longueur caractéristique. Cette longueur caractéristique, je vais l'appeler lambda diluée parce que ça, c'est ce qui se passe dans la phase diluée où il y a diffusion. Cette longueur caractéristique, elle est telle que lambda D au carré égale lambda sur lambda C. Quand je vous ai dérivé cette équation la dernière fois, je vous ai dit je reprends ce que j'avais fait quand il n'y avait pas de réaction chimique. J'avais un flux diffusif qui était ça et puis je rajoute la destruction à l'intérieur de la phase en la traduisant sous forme d'un courant. En fait, il y a une différence c'est que il faut prendre en compte ici le fait qu'il y a un espèce d'écrantage du potentiel chimique il ne décroît pas comme 1 sur R comme on avait calculé en l'absence de réaction chimique il est écranté sur cette longueur-là. Ce que j'ai fait implicitement sans le dire c'est que j'ai supposé que cette longueur lambda D elle est supérieure au rayon. En fait, je peux vous donner la réponse complète on peut faire le calcul complet il suffit de remplacer 1 sur R par 1 sur R plus 1 sur lambda D. Donc j'ai fait cette supposition-là et je vais rester avec cette supposition-là dans toute la suite ça veut dire je suppose que la diffusion est assez rapide. J'ai une deuxième remarque alors ce qui est moins importante c'est dans l'énergie libre j'avais rajouté des termes en gradient j'avais rajouté un terme en L gradient carré puis je vous ai dit je l'oublie. En fait, si je ne l'oublie pas il suffit de changer la valeur de lambda il faut remplacer lambda par lambda plus lambda C L fois qui ou 1 sur qui c'est la dérivée dans la phase diluée du potentiel chimique. Moyennant le fait que je fais cette substitution-là je peux utiliser la formule que j'ai appliquée là-bas donc j'ai vraiment traité le problème général et pour les fluides simples cette condition-là n'est pas très restrictive donc je n'ai pas trop à m'inquiéter par contre il y a un autre problème qui est pertinent et il est pertinent en général mais il est particulièrement pertinent dans la cellule c'est que je ne travaille pas dans un espace infini dans une cellule ça veut dire qu'il y a un volume fini de la cellule alors c'est ça que je vais discuter maintenant comment est-ce que je vais discuter le volume fini de la cellule au lieu de regarder la production locale par la réaction chimique je vais regarder donc le volume fini de la cellule ça veut dire que je vais la tracer en rouge comme dans mon dessin j'ai un volume V ici et puis je regarde ma goutte qui croit qui a un rayon R ici je vous ai dit la façon dont elle croit c'est qu'il y a diffusion mais s'il y a diffusion ça veut dire que je vais pomper les molécules de B ici pour les amener là et que donc il y a une certaine déplétion de B qui est faite dans l'espace à l'extérieur de la goutte qui fait que on diminue la sursaturation ici alors c'est assez facile de prendre ça en compte donc il y a un effet de déplétion ici alors je vais appeler Vg le volume de la goutte puis je vous rappelle l'équation que j'avais écrite dphi sur dt égale un certain s de phi plus les flux alors maintenant ce que je veux faire c'est intégrer cette équation là sur tout l'espace je ne vais pas faire les choses de façon très très précise je vais supposer que la variation de phi est toute petite donc je suppose que phi est constante c'est ce que j'avais appelé phi s et je regarde la variation du nombre de molécules ça c'est le volume de la phase externe donc c'est V moins Vg fois dphi sur dt ça c'est la production de la réaction chimique de la réaction chimique locale si la concentration est constante ça va me donner égale V moins Vg fois S de phi s donc ça c'est ce que me produit la réaction chimique à l'extérieur et puis ce que je perds c'est le flux qui rentre dans la goutte ici le flux qui rentre dans la goutte je l'ai écrit plein de fois ça c'est moins le flux par unité de surface J 4πR2 alors le J il faut que je le calcule à la position R ça correspond bien à ce que je vous disais la réaction chimique produit et je crée une déplétion parce que je pompe le fluide vers la goutte maintenant si je fais l'approximation que j'ai faite jusque là c'est à dire que j'écris qu'il y a un état stationnaire quasi stationnaire d'phi sur dt est égal à 0 et je peux calculer le potentiel chimique à partir de S de phi S c'est à dire je peux calculer la sursaturation qui doit être plus petite que celle que j'avais dans l'espace infini en fonction de S de phi S je ne vais pas le faire je vais juste vous écrire le résultat donc la sursaturation delta mu c'est mu S moins mu à l'équilibre il y a un premier terme qui est celui que j'obtiendrais si je ne mettais pas ce terme là c'est celui que j'ai obtenu la dernière fois il est écrit là-bas c gamma d sur lambda c puis après il y a un deuxième terme qui vient de ce courant J qui est là donc c'est un moins 4 il y a un facteur lambda c donc du fait que mon volume est fini la sursaturation diminue petit à petit elle diminue petit à petit parce que je fais croître la goutte et que j'ai qu'un nombre fini de molécules à l'intérieur du volume que je regarde alors je pourrais refaire le calcul compliqué je ne vais pas refaire le calcul que j'avais fait je vais vous donner les résultats on les obtient de façon très très simple il y a un nombre sans dimension alors le nombre sans dimension qui compte je l'ai appelé bêta c'est 4 pi r lambda d carré si ce bêta est plus petit que 1 ça veut dire ça veut dire que le volume est très grand ça veut dire que je peux utiliser mon résultat pour un système infini et donc le rayon de la goutte il est donné par la formule donc ça c'est si bêta est très petit devant qu'est-ce qui se passe quand bêta est très grand pourquoi est-ce que bêta est très grand bêta est très grand parce que lambda d est très grand et lambda d c'est proportionnel à la mobilité la mobilité très grande ça veut dire que le coefficient de diffusion est très grand si le coefficient de diffusion est très grand tous les gradients vont s'équilibrer et il n'y aura plus de flux J donc ça veut dire que dans la limite où bêta est très grand la seule chose qui compte c'est les réactions chimiques donc je vais écrire l'équilibre des réactions chimiques alors à l'intérieur de la goutte je détruis avec un flux gamma C donc la quantité totale que je décris c'est gamma C fois Vg je rappelle que gamma C est négatif et puis à l'extérieur je produis avec un flux qui est gamma D et le volume de l'extérieur c'est V moins Vg ça, ça me donne la variation du nombre total de molécules B la diffusion ne compte pas et donc ce terme-là doit équilibrer celui-là et ça, ça va me donner le volume de la goutte alors Vg égal V gamma D sur gamma D moins gamma C pour éviter les signes moins qui traînent je vais mettre un plus au dénominateur donc ça veut dire que le volume de la goutte est plus petit que le volume de la cellule résultat important c'est que parce qu'il n'y a que les réactions chimiques qui comptent le volume de la goutte d'équilibre est proportionnel au volume de la cellule donc si la diffusion est très très rapide ce qu'on va mesurer ce n'est pas ce rayon-là c'est un volume proportionnel au volume de la cellule et qui est donné par ces taux de réaction chimique qui sont là alors je vais vous montrer ce qu'il y a sur mes slides suivantes oui ça j'aurais dû le montrer avant ça c'est en gros ma courbe DR sur DT en fonction de R la courbe bleue c'est ce qui se passe quand il n'y a pas de réaction chimique la courbe orange c'est la courbe que j'ai tracée ici ça c'est la droite à pente constante ça c'est le cas où on produit la réaction chimique produit B à l'extérieur et le détruit à l'intérieur ils ont traité le cas général dans l'autre cas la réaction chimique produit à l'intérieur et détruit à l'extérieur et vous voyez que la goutte croît jusqu'à l'infini ici elle décroît ici elle croît et donc c'est un problème de nucléation ça nous déplace le point de nucléation donc c'est pour ça que je vous ai imposé au départ que j'allais étudier ce cas là parce que c'est le seul qui conduit à un résultat qui qualitativement est différent de ce qu'on avait sans réaction chimique la deuxième histoire c'est l'histoire que le volume des condensats biologiques est proportionnel au volume de la cellule c'est quelque chose que les gens ont mesuré beaucoup il y a même un article entier de Cliff Branguin alors je le retrouve Branguin c'est le journal au Cell Biology 2013 qui explique que la plupart du temps dans une cellule on doit trouver ça soit pour des arguments de réaction chimique comme ça soit si vous avez une séparation de phase c'est la règle des moments qui impose ça donc dans beaucoup de cas on trouve que quand on a des organelles le volume de l'organelle est proportionnel au volume de la cellule c'est certainement vrai s'il n'y a pas trop d'organelles alors j'ai je ne savais pas comment vous montrer un exemple donc j'ai pris celui-là ça c'est une image de cellules neuronales ce qui est en noir ici c'est le noyau et ici c'est le nucléole vous ne voyez pas avec l'œil que les volumes sont proportionnels mais lui il affirme que c'est proportionnel si on fait des modèles simples d'abord quand on change la taille de la cellule la taille du noyau est proportionnelle à la taille de la cellule ce n'est pas toujours vrai mais c'est vrai dans beaucoup de cas et puis vous voyez que le nucléole ici quand on décroît de là à là à là il décroît aussi de façon proportionnelle au volume de la cellule et Brangouine donne un tas d'exemples d'organelles où le volume décroît proportionnellement au volume de la cellule ce que ça suggère ça dit dans un autre terme mon résultat c'est que si j'ai une réaction chimique hors d'équilibre le mûrissement d'Ossval ne se produit pas et il s'arrête à une taille finie et on génère plein de petites gouttes qui est en gros ce qu'on veut je ne vais pas être très très détaillé là-dessus ce n'est pas la seule solution pour produire des gouttes on pourrait imaginer un cas où le mûrissement d'Ossval marque à l'envers c'est-à-dire que c'est les grosses gouttes qui décroissent et les petites gouttes qui croissent et dans ce cas-là on convergerait vers un cas comme ça je discuterai ça la semaine prochaine ici je veux m'atteler justement à ça alors dans certains cas il y a des coalescences mais la coalescence ça va créer des gouttes petites et ce mécanisme-là va toujours rattraper là sauf que les échelles de temps sont très très différentes la façon dont donc c'est toujours les mêmes auteurs c'est Weber et puis l'article original c'est de Svicker qui sont des articles du groupe de Franck-Julichère ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont regardé un volume comme ça où il n'y a pas une seule goutte qui est créée mais dans le cas où il y a N gouttes dans un volume V alors qu'est-ce que c'est l'effet qu'on peut attendre l'effet qu'on peut attendre c'est exactement celui-là il y a beaucoup de gouttes qui vont pomper du B à l'extérieur et la concentration entre les gouttes va être plus petite que celle que j'avais imposée par ma saturation ici je ne sais plus où elle est mais gamma D sur lambda C parce que les gouttes croissent donc quand toutes les gouttes croissent je vais dépléter l'espace entre les gouttes parce que j'ai plusieurs gouttes qui agissent en même temps donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont supposé que toutes les gouttes étaient identiques c'est-à-dire qu'elles avaient toutes le même rayon et ils ont regardé la stabilité de cet état-là alors je ne vais pas du tout vous montrer le calcul dans ce cas-là je vais simplement vous donner le résultat ce qu'ils disent c'est que si je prends un système où toutes les gouttes sont identiques le système est stable à condition que le rayon des gouttes soit assez grand alors le R0 qu'ils trouvent c'est moins 3 lambda gamma sur gamma C delta phi à la puissance 1 tiers vous allez me dire comment est-ce qu'on arrive à ce résultat-là ce que j'ai fait moi c'est que je me suis dit si on arrive à ce résultat-là c'est qu'on doit arriver à un endroit où ces trois termes sont à peu près équivalents quand les trois termes sont à peu près équivalents ça veut dire que gamma C est égal à ça au coefficient numérique près et en fait si on retraduit cette condition en termes de gamma C et gamma D quand j'augmente gamma D j'augmente le rayon des gouttes ça veut dire que gamma D doit être égal que cette relation est vérifiée avec un coefficient qui est un peu plus grand un peu plus grand ici donc c'est à peu près la même condition que ça sauf que le coefficient numérique est un peu plus grand donc si on est trop près du seuil les guides sont instables si les gouttes sont suffisamment grandes deux ou trois fois le seuil les gouttes croissent la conclusion de ça c'est que c'est pas une démonstration mais ce à quoi on s'attend c'est vraiment ça c'est que le mûrissement d'Oswald s'arrête ne conduit pas à une phase macroscopique mais conduit à une assemblée de gouttes à l'intérieur d'une phase continue alors il y a plein de choses qui ne sont pas là j'ai pas mis de bruit par exemple j'ai pas mis de fluctuation ça veut dire que les gouttes ne seront pas forcément toutes identiques il y aura des choses comme ça j'ai pas mis les coalescences entre gouttes mais tout ça ça fait une série d'indices qui permet de dire que si on a une réaction chimique au équilibre dans les conditions que j'ai annoncées on doit arriver à quelque chose où le mûrissement d'Oswald s'arrête et on va former moi je suis optimiste donc je vais appeler ça des condensables biologiques il faut être un peu prudent parce qu'il y a plein plein de mécanismes qui peuvent rentrer en jeu dans les conditions aviologiques mais je répète ce que j'ai dit au premier cours pour moi le problème c'est pas tellement d'expliquer qu'il y a une transition de phase c'est d'expliquer qu'elle envahit pas toute la cellule et là on a un mécanisme dont j'assiste qui est hors d'équilibre ça veut dire il consomme de l'énergie c'est ma réaction chimique la consommation d'ATP qui joue va me permettre d'arriver à ça ce que je vais faire maintenant c'est vous raconter l'article suivant qu'ont fait ces gens là je sais pas s'il a un intérêt biologique quel qu'il soit mais je le trouve très spectaculaire et très joli à voir donc je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait donc c'est quatrièmement sauf si je me suis en mêlé cinquièmement sur mes notes c'est cinquièmement donc il doit y avoir deux troisièmements quelque part fission de gouttes j'ai mis fission de condensat biologique j'étais plus optimiste quand j'ai préparé que maintenant l'idée c'est de reprendre le problème à une goutte qui est là c'est-à-dire le problème que j'ai traité par cette équation-là ce que je vous ai montré c'est qu'on arrive à un résultat d'équilibre qui est ça et maintenant ce qu'ils disent c'est mais qu'est-ce qu'ils nous disent que cette goutte est stable donc ils déforment la goutte et ils regardent quand est-ce que la goutte est stable et ils déforment la goutte c'est déjà en raisonnable donc ils prennent une déformation axis-symétrique de la goutte je ne vais pas vous faire le calcul parce qu'il est assez horrible c'est assez technique parce que l'équation cinétique c'est celle que j'ai écrite il n'y a absolument aucune surprise sauf qu'au lieu d'écrire la laplacien il faut les écrire en coordonnées sphériques et des choses comme ça donc ce qu'ils regardent c'est une déformation qui décompose en polynôme de Legendre alors c'est toujours David Swicker c'est un autre article je ne vous donne pas les références exactes j'ai mis un fichier de références sur le site du cours et vous avez toutes les références de toutes les choses que je cite et d'autres que j'ai trouvées utiles en préparant mon cours donc ils prennent un mode qui est caractérisé par un polynôme de Legendre de degré L et puis ils calculent le taux de relaxation alors je vais vous l'écrire sigma L ça c'est le taux de relaxation c'est à dire l'inverse du temps de relaxation vers la forme d'équilibre si tant est que ça retourne vers la forme d'équilibre alors c'est lambda calculé pour phi D sur delta phi au carré facteur 2 delta mu delta phi moins alors j'ai oublié un truc qui est important il y a un facteur L moins 1 ici pour le mode L moins gamma sur 2R facteur de 4 plus 3L plus L2 plus L et plus 2 facteur de lambda de phi C sur lambda de phi D alors il n'y a pas deux parenthèses il n'y en a qu'une donc vous voyez comment ça marche la sursaturation est positive donc ce terme est positif donc c'est ce terme là le fait qu'on n'ait pas à l'équilibre qui va faire diverger la forme de la goutte et puis il y a une relaxation qui dépend du mode de Fourier évidemment les modes de Fourier les modes de les polynômes de Legendre de très grand L les très grandes déformations qui ont beaucoup de nœuds elles vont relaxer très vite donc ça ça marche bien la première chose que je veux commenter c'est qu'il y a un facteur L moins 1 alors si vous prenez une goutte que vous mettez une déformation sur la goutte avec un polynôme de Legendre d'ordre 1 qui est cosinus θ la seule chose que vous faites c'est que vous translatiez la goutte ces gouttes là ne sont pas trop propulsées donc le mode L égale 1 il est complètement neutre la goutte ne va pas revenir à l'endroit où elle était si vous la déplacez et donc il doit y avoir un facteur L moins 1 ici et ensuite plus le mode est grand plus c'est stable mais les modes de L petit c'est à dire à partir de L égale 2 vont devenir instables cette fonction là elle est parfaitement croissante avec L donc ça veut dire que le mode le plus instable c'est un mode 2 donc c'est à ce moment là quand le mode 2 devient instable que le rayon de la goutte que la goutte ne reste plus sphérique un mode 2 c'est une goutte que vous aplatissez comme ça c'est 3 cosinus carré t'est à moins 1 c'est un mode quadripolaire et ce mode quadripolaire il va arriver pour un rayon qui est ici qui est le rayon au-dessus duquel la goutte va se diviser qui est alors ce terme là et en général l'églisable et donc le rayon de division c'est 7 demi de R2 de R1 pardon donc toutes les gouttes qui sont plus petites que 7 demi du rayon de nucléation sont instables et se cassent et toutes les gouttes qui sont plus grandes que 7 demi de R2 vont être stables alors ce qui est joli donc voilà le diagramme qui donne celui-là il est un peu plus compliqué à comprendre parce qu'il le trace en fonction de la sursaturation mais celui-là il est très clair ça c'est ce que j'appelle gamma C ça c'est ce que j'appelle gamma D ici il n'y a pas de gouttes ici il y a des gouttes stables et puis ici les gouttes se cassent alors mais comme il change le rayon les gouttes elles ont un rayon qui est R2 donc il change ce que j'appelle R c'est R2 c'est-à-dire en changeant la sursaturation on va changer R2 par rapport à R1 si R2 est trop proche de R1 c'est instable et si R2 est beaucoup plus loin de R1 c'est simple bon il vous explique comment sont les courants quand on déforme la goutte ça c'est peut-être un peu technique ce qui est rigolo c'est les simulations numériques qu'ils ont faites alors voilà une goutte d'abord qui va se casser une fois elle va se casser une fois si j'arrive à lancer le film oui donc voilà la forme L égale 2 puis là vous voyez la stabilité non linéaire la goutte s'allonge et elle se casse en deux et puis si maintenant vous autorisez les gouttes qui se sont formées à se diviser comme ça par rupture de gouttes même si vous partez d'une seule vous allez casser et faire des gouttes plus petites les gouttes plus petites vont se rééquilibrer en restant à ce rayon critique et vous générez une série de gouttes comme ça alors c'est rigolo je pense que la physique est la bonne j'ai absolument aucun doute là-dessus ce qu'ils disent c'est que ça peut être un modèle de protocellules alors il y a plein plein d'articles sur les protocellules j'ai été regarder deux choses un qui est l'article qu'il cite alors c'est un article d'un chimiste alors ça c'est le premier auteur mais qui s'appelle Steve Mann qui est un chimiste anglais dont l'idée était de faire des modèles de protocellules en disant finalement les protocellules c'est des condensats biologiques qui est une idée qui remonte à très très loin donc c'est des des condensats de polyélectrolytes exactement comme je les ai décrits dans le deuxième cours sauf que la charge change avec le pH et alors ce qu'ils font là c'est qu'ils font des condensats qui en ajoutant du CO2 c'est-à-dire en abaissant le pH ils fabriquent le condensat et en ajoutant du NH3 c'est-à-dire en réaugmentant le pH ils défont les condensats donc leurs protocellules elles peuvent exister ou pas exister en jouant avec le pH donc voilà la première chose que j'ai regardée au premier cours il y avait Bernard Julia et quand j'ai dit que je n'avais pas réussi à avoir le livre d'Oparine il m'a dit moi je l'ai je vais te l'amener donc j'ai commencé à regarder le livre d'Oparine d'abord c'est extrêmement bien c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est extrêmement réfléchi qui réfléchit aux images que les gens ont de l'origine de la vie et puis on détruit quelques-unes et on essaie d'en pousser d'autres et puis il y a une partie que j'ai juste commencé où il a son idée personnelle et son idée personnelle c'est que les condensats biologiques c'est des complexes polyélectrolytes donc tout ce qu'il développe lui c'est quelque chose qui ressemble à ça qu'un condensat biologique c'est en gros un complexe polyélectrolyte avec des polymères chargés positivement mélangés avec des polymères chargés négativement qui précipitent localement donc voilà l'idée d'Oparine il n'était pas le seul à promouvoir ces idées-là il y a un monsieur qui s'appelle Aldane qui est quelqu'un qui est très connu dans la théorie des populations qui avait des idées qui étaient visiblement extrêmement fantasques d'après ce que j'ai pu lire sur lui sur internet et qui avait à peu près les mêmes idées qu'Oparine à peu près au même moment et qui les vendait en même temps donc il y a un enjeu de ces choses-là pour toutes les questions contrées à comment s'est fait l'origine de la vie comment est-ce qu'on a commencé à faire des objets locaux il y a cette proposition-là ça me paraît un peu simple que ce soit des complexes polyélectrolytes simples mais peut-être que l'idée que les complexes polyélectrolytes jouent un rôle est intéressante ce que je veux faire pour finir cette partie-là c'est vous donner un exemple en fait l'exemple ils l'ont traité avant les modèles théoriques que je vous ai montrés l'exemple c'est l'exemple du centrosome alors c'est la fin de mon hommage à Michel Bornins je vais vous reparler du centrosome alors je ne vais pas le traiter très en détail donc le centrosome c'est le j'ai plus le génie mon cours voilà c'est l'organelle d'où émergent les microtubules dans la cellule vous avez un astère de microtubules et cet astère de microtubules est organisé autour du centrosome donc c'est application au centrosome c'est toujours le groupe de Franck Jullischer avec les mêmes auteurs que là-bas alors comment est-ce que c'est fait le centrosome au coeur du centrosome il y a deux petits objets qui sont faits de tubulines comme les microtubules qui s'appellent les centrioles donc il y a deux centrioles et alors dans ce dessin-là le centriole c'est une région qui est sphérique au coeur de la cellule auquel je vais donner un rayon qui s'appelle petit a et puis autour il y a tout un tas de protéines qui s'appellent la matrice péris-centriolaire la matrice péris-centriolaire c'est des protéines de mes discussions avec Michel Bornas ce dont j'ai retenu c'est qu'il y en avait beaucoup j'ai même un peu l'impression que chaque fois que je le voyais il m'en parlait d'une nouvelle c'est peut-être pas autant que ça mais il y a vraiment beaucoup de protéines différentes je vais complètement idéaliser ça en remplaçant ça par une protéine effective par contre ce qui est vrai c'est que pour de nombreuses de ces protéines il y a deux états il y a un état phosphorylé et un état non phosphorylé ça veut dire qu'il y a un groupement phosphate qui peut être accroché ou décraché de ces protéines là alors je vais appeler B l'état phosphorylé et A l'état non phosphorylé et l'idée du groupe de Frank-Jullischer c'est qu'il y a une transition de phase entre A et B donc j'ai vraiment deux deux éléments A et B comme j'avais ils peuvent se transformer de l'un en l'autre il y a une phosphorylation une déphosphorylation et puis ils disent il y a une transition de phase et puis ce qui sert à nucléer la transition de phase c'est les deux centrioles donc il y a une transition de phase nucléée par les deux centrioles donc c'est un peu ce qui est schématisé ici vous avez les deux formes il y a la forme qui s'égrège c'est la forme B qui vient se mettre autour des centrioles et puis il y a la forme qui est diluée en solution il y a une différence avec ce que j'ai traité avant c'est qu'il y a le milieu environnant de la cellule il y a le cytoplasme donc on ne peut pas traiter ça comme un système à deux composants il le traite comme un système à trois composants alors A B et C ou C c'est ce que j'appellerais le solvant c'est le fluide qu'il y a à l'intérieur du cytosol la différence c'est que phi A plus phi B ou phi A plus phi donc ça c'est en fraction volumique phi A ça c'est en fraction volumique phi et ça c'est en fraction volumique phi C la somme phi A plus phi n'est pas égale à 1 comme dans l'exemple que j'ai traité avant parce qu'il y a le solvant donc c'est phi A plus phi plus phi C égale donc ce qu'ils font c'est qu'ils décrivent ça par une théorie de Flory c'est-à-dire qu'on écrit une énergie F sur KT donc il y a trois termes d'entropie maintenant il y a phi A log phi A plus phi log phi plus phi C log phi C et puis ils font une approximation qui est un peu une approximation de sauvage je suis désolé de parler de mes chers collègues comme ça ils considèrent que A et C c'est à peu près pareil donc c'est-à-dire que A interagit avec B exactement comme C et qu'il n'y a pas d'interaction entre A et C c'est pas une approximation ce qu'on veut c'est créer une séparation de phase entre A et B ça permet à C de se répartir comme A c'est une approximation que moi je trouve assez raisonnable et du coup ils mettent un seul paramètre de Flory plus qui phi facteur de phi A plus fils comme ça il n'y a qu'un seul paramètre et s'il y a un seul paramètre le problème est assez facile à traiter donc il y a une réaction à donne B je vais l'écrire en bleu comme tout à l'heure il y a un taux K plus ici il y a un taux K moins et ce qui suppose c'est que la réaction de A vers B est autocatalytique ce que ça veut dire ça c'est que si je produis du B ça va augmenter K plus donc plus je produis de B plus la vitesse à laquelle je produis B augmente et ce qu'ils font c'est qu'ils écrivent que K plus c'est K plus 0 plus phi fois K et ils la conservent d'air même comme totalement autocatalytique ce qui veut dire qu'ils oublient ce terme là donc chaque fois que je produis du B j'augmente le taux de réaction de A vers B et puis une deuxième chose c'est que le centriole il favorise la nucléation ce que ça veut dire ça c'est qu'il provoque à la surface je n'ai pas fait de dessin mais à la surface ici ils provoquent pardon à la surface du centriole c'est celle-là à une taille petite a ils provoquent une réaction de A vers B alors ils introduisent aussi donc la dernière chose qu'ils font c'est qu'ils introduisent la concentration moyenne dans la cellule c'est la concentration moyenne de matrice périsse en triolaire alors je vais mettre j'aime pas faire ça mais la chronique anglais c'est PCM ça c'est phi bar égal 1 sur V somme sur toute la cellule phi plus phi A c'est la quantité qui est conservée quand on fait la réaction chimique on garde le nombre total de protéines qui sont soit phosphorylées soit non phosphorylées maintenant après il faudrait refaire tout le processus que j'ai fait de 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 étape je vais simplement vous montrer ce qui est différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent si on veut écrire la variation de la concentration en B localement donc des phi sur des t c'est divergence moins divergence de J ça c'est le courant de diffusion de B plus une production chimique de B S de phi B où S de phi B c'est l'effet des réactions chimiques qui produisent B alors je peux écrire S de phi B alors il y a le terme de production qui va être K fois phi ça c'est K plus fois phi A il y a le terme de destruction qui est moins K moins fois phi et puis il y a le terme de production autour du centriole que je vais écrire plus Q delta de R moins A sur 4 pi A2 ici j'écris une quantité locale si j'intègre ça sur le volume ça va donner Q et puis c'est proportionnel à phi donc ça c'est la production par la sphère par laquelle je remplace le centriole ça c'est la production par l'équation chimique de A vers B et ça c'est la destruction par la réaction chimique de B vers A ce flux là c'est le flux diffusif c'est moins lambda gradient mu B que je ne vais pas écrire je vais faire exactement comme j'ai fait quand j'ai fait le quand j'ai traité l'exemple suivant c'est à dire de la réaction chimique hors d'équilibre je vais écrire le flux de réaction équivalent à ça c'est à dire qu'est-ce qu'il faudrait que j'envoie comme flux sur la surface pour créer exactement les mêmes changements de phi que ça pour ça il faut que je fasse la même chose je vais intégrer tout ça sur le volume du centrosome alors je vais mettre un chine moins parce que le flux est dirigé vers l'extérieur géométriquement donc il va y avoir un terme k phi je vais mettre phi en facteur je vais mettre à moins parce que c'est à l'intérieur du centrosome il y a phi k moins plus q phi je suis en train de mélanger deux choses je vais écrire tous les termes donc quand j'intègre j'intègre sur le volume donc il y a un facteur v facteur de k phi je mets phi moins parce que c'est à l'intérieur j'ai phi a moins ici moins k moins phi moins plus l'intégrale de ça q phi a moins donc voilà le flux équivalent que je dois envoyer à la surface pour remplacer les réactions chimiques et à partir de ça je vais pouvoir écrire l'équation des fiches il faut que je me donne donc phi a moins c'est ce que j'obtiens quand j'ai fait la séparation phi moins c'est ce que j'obtiens pour b quand la séparation de phase s'est produite phi a moins c'est ce que j'obtiens pour a quand la séparation de phase s'est produite si vous prenez une énergie libre comme ça que vous équilibrez les potentiels chimiques ce qui vous montre c'est que phi a moins c'est phi bar la concentration moyenne fois 1 moins phi moins ça c'est simplement les symétries qu'ils ont introduites par cette approximation-là qui imposent ce résultat-là il n'y a pas de il n'y a pas de subtilité avec ça après une fois que j'ai écrit ça je peux écrire l'équation de Liefschild-Syosov à cause du Q c'est plus simple d'écrire le volume et pas le rayon donc je vais écrire dv sur dt alors c'est 4 phi r2 dr sur dt dans le préfacteur il y a 1 sur r donc ça fait 4 pi r lambda sur delta phi carré facteur de delta phi delta mu moins 2 gamma sur r moins le flux moins le flux divisé par delta phi donc moins jr sur delta phi donc plus v alors je vais accrocher ici donc j'ai Q 1 sur delta phi facteur de Q c'est un facteur de Q phi bar 1 moins phi moins plus K V phi moins phi bar donc voilà l'équation de croissance de la goutte ça c'est les termes que j'avais avec la sursaturation et la tension de surface et puis ça c'est les équations chimiques et ce qui suppose c'est que en gros à l'extérieur il n'y a pas de B s'il n'y a pas de B K plus est égal à 0 parce que ça c'est égal à 0 et il n'y a pas de destruction parce qu'il n'y a rien à détruire donc ce qu'on considère là c'est qu'il n'y a pas de réaction chimique à l'extérieur de la goutte parce que phi plus est à peu près égal à 0 et puis il faut une deuxième approximation la deuxième approximation c'est qu'il n'y a pas de sursaturation exactement comme j'ai fait avec ma réaction chimique c'est-à-dire ce qui va créer l'effet de la sursaturation CQ ce qui va provoquer le fait que la goutte croît c'est le fait que le centriole crée B autour à sa surface donc on va faire delta mu égale 0 il est l'équivalent de la sursaturation CQ c'est assez différent du cas précédent parce que j'ai rien à l'extérieur cette fois tout se passe à l'intérieur je produis B à l'intérieur et puis j'ai cette réaction chimique de production de B en volume qui est autocatalytique et la question c'est qu'est-ce que c'est l'effet dominant et il s'avère qu'on a besoin des deux pour expliquer les résultats expérimentaux donc j'oublie ce terme-là et après je fais comme je vous ai dit tout à l'heure je cherche les points fixes ça c'est dv sur dt égale 0 ça ça me donne les rayons stationnaires possibles il n'y en a qu'un Vs égale alors j'ai Q phi bar à moins phi moins moins le terme de tension de surface donc c'est 8pi gamma sur delta phi si vous oubliez ce terme-là il y a un R là et un R là c'est-à-dire que R disparaît et ce terme-là il ne dépend pas du volume comme celui-là donc au numérateur on va retrouver ça et au dénominateur on retrouve le coefficient du volume alors c'est K moins moins K phi bar 1 moins phi moins facteur de phi moins donc si j'écrivais égal 0 je trouve ça vous voyez que le numérateur peut changer de signe pour changer de signe de numérateur il faut que je varie l'effet catalytique du centriole et puis le dénominateur peut aussi changer de signe si l'effet autocatalytique est très faible ça fait K moins et c'est positif si l'effet autocatalytique est grand le dénominateur change de signe aussi donc j'ai 4K à discuter alors vous m'accorderez qu'il y a un Q critique QC et QC c'est 8pi gamma sur delta phi facteur de phi bar 1 moins phi moins et puis il y a une valeur de K critique aussi ça c'est K moins sur phi bar 1 moins phi moins alors je vais l'appeler KC je vais commencer par supposer que K est inférieur à KC et puis je vais essayer de tracer dv sur dt je vais mettre des couleurs pour ne pas faire 36 dessins donc je trace dv sur dt en fonction en fonction de v si Q est plus petit que QC le numérateur est négatif numérateur négatif ça veut dire que le coefficient indépendant de v ici est négatif donc ça veut dire que si Q est plus petit que QC je pars de quelque part ici maintenant si K alors il y a le moins qui a disparu si K est plus petit que K moins il y a un terme linéaire en v et la pente est négative donc ça ça va être Q inférieur à QC et K inférieur à KC maintenant si je reste à K inférieur à KC quand Q est plus grand que QC la seule chose qui change c'est que ce point là devient positif ça fait quelque chose comme ça donc ça c'est Q supérieur à QC K supérieur à KC alors ici je pars de là dv sur dt négatif quelle que soit la taille de la goutte elle disparaît donc s'il n'y a pas d'effet autocatalytique et pas de Q il n'y a pas de goutte toutes les gouttes disparaissent comment ? K inférieur à KC ici et Q inférieur à QC les gouttes se retrouvent toutes ici et ici c'est K inférieur à KC pardon donc ici il n'y a pas de goutte ici les grosses gouttes diminuent donc j'évolue comme ça les petites gouttes augmentent donc il y a un volume stable qui est donné par cette formule là à condition qu'à la fois le numérateur et le dénominateur soient positifs donc ça fait la même chose que ce que j'avais dans le cas précédent la décomposition le murissement d'Ossval s'arrête et j'ai un volume de gouttes bien précis ici après il faut que je regarde le cas où K est supérieur à KC si K est supérieur à KC ça veut dire que cette fois la pente est positive donc les droites au lieu d'aller vers le bas vont aller vers le haut donc je vais avoir une goutte ça c'est K supérieur à KC VQ inférieur à QC et puis l'autre K c'est comme ça ça c'est K supérieur à KC Q plus grand que QC ils sont tous les deux intéressants ici quelle que soit la goutte que je prends elle croit donc il n'y a pas de seuil de nucléation et croissance des gouttes je vais l'écrire là avec Q alors il y en a peut-être un si j'étudie le problème complet parce qu'il me reste quand même le delta mu que je n'ai pas mis et le delta mu pourrait créer un seuil de nucléation celui-là les grandes gouttes croissent les petites gouttes décroissent donc il y a un rayon de nucléation un volume de nucléation ici donc si Q est inférieur à QC K supérieur à KC c'est une nucléation classique avec les grosses gouttes qui croissent c'est les petites qui décroissent après il me reste ce cas-là je vais avoir le même effet que quand j'avais la cellule avec une taille finie ça veut dire que si la réaction se produit je consomme A donc je vais diminuer la sursaturation et ça ça va arrêter la croissance à un volume fine donc dans ces deux cas-là j'ai un volume d'équilibre qui va apparaître et ce volume d'équilibre il est dû à la taille finie de la cellule donc ça c'est si K est supérieur à KC si vous traitez si vous traitez le problème complètement l'idée est la même c'est d'introduire que les réactions chimiques et d'équilibrer les réactions chimiques cette fois elles sont toutes à l'intérieur de la goutte les réactions chimiques si vous faites ça vous trouvez qu'il y a un volume V qui est égal au volume de la cellule divisé par phi moins ça c'est la concentration en B dans la goutte facteur de phi bar moins K moins sur 1 moins phi moins K cette chose-là est positive parce que K est plus grand que KC ça veut dire que ce volume-là est bien défini si elle est négative je passe dans les autres régimes donc je n'ai pas à m'inquiéter de ça et ce que font les auteurs c'est qu'ils disent mais en fait il y a des cas un peu aberrants où il n'y a pas un centrosome il y a plusieurs centrosomes dans une cellule et puis si vous faites le raisonnement avec les réactions chimiques la seule chose que font les autres centrosomes c'est qu'ils pompent aussi ils déplètent aussi et donc simplement ça c'est le volume d'un centrosome enfin le nombre de centrosomes qui est égal à ça voilà les prédictions j'insiste sur le fait qu'il y a quand même deux rayons d'équilibre stables il y a celui-là qui est dû à l'effet autocatalytique et qui est indépendant de Q et qui fixe un volume proportionnel au volume de la cellule et puis il y a celui qui est équivalent à celui que j'avais trouvé tout à l'heure celui-là mais à condition que l'effet autocatalytique ne soit pas trop grand et dans ce cas-là Q compte beaucoup donc voilà les prédictions du modèle alors je vais vous montrer la façon dont il compare avec les expériences ce qui compare c'est pas le volume final c'est la cinétique de croissance et alors ils le font d'une façon qui est assez simple c'est ils prennent tous les termes qui font croître la goutte ici ils les éliminent tous sauf un et ils regardent ce que ça donne par exemple ici ils considèrent qu'il n'y a que Q qui fait croître la goutte et ça fait une courbe qui a cette forme-là ici ils considèrent que c'est l'effet autocatalytique qui fait croître la goutte et ça a une forme qui est comme ça et ici ils considèrent qu'il n'y a pas d'effet autocatalytique c'est-à-dire que il n'y a pas ce terme-là mais il y a un K plus 0 et le seul qui a une courbe qui fait cette forme-là qui est en fait une tangente hyperbolique dans leur calcul c'est le cas où il y a une réaction chimique autocatalytique et c'est ça qui est observé expérimentalement dans beaucoup de cas vous avez un exemple ici donc ce qu'ils ont conclu c'est qu'il y a vraiment un effet autocatalytique et qu'il est important puis après ils font des comparaisons de la croissance alors c'est des embryons de ces élégances et ils les prennent au stage à une cellule deux cellules quatre cellules huit cellules les cellules n'ont pas le même volume une cellule deux cellules quatre cellules huit cellules le temps initial c'est le moment où le nucléaire envelope breakdown la rupture de l'envenote nucléaire à ce moment-là il y a deux centrosomes parce que la cellule a dupliqué son centrosome donc il faut faire N égale 2 ça c'est pas aberrant vous voyez que alors il y a assez peu de paramètres affités le principal paramètre affités c'est l'effet autocatalytique à condition que Q soit plus grand que QC ils arrivent à ajuster à peu près les courbes je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des nombres aberrants de centrosomes 1, 8, 12 et ils tracent la cinétique pour 1, 8 et 12 centrosomes et ils gardent les mêmes paramètres et ça fit plutôt bien et puis ça c'est des cellules dont ils ont varié le volume artificiellement et ça fit aussi donc ce qu'ils ont conclu c'est que la cinétique est assez bien décrite par leur modèle théorique le régime qui compte c'est celui-là dans toutes ces expériences-là donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces réactions chimiques hors d'équilibre j'insiste sur le fait que dans ce cas-là il y a un arrêt du mûrissement d'Oswald et qu'on finit avec des objets de taille finie ce qui est un peu à quoi la recherche de quoi on était je vais finir par quelque chose de complètement différent qui va introduire de court la semaine dernière et c'est pour répondre à une question que Jacques m'a posée quand j'ai écrit que j'ai appliqué la loi de la place pour la pression osmotique je m'attendais un peu à sa question parce qu'il me l'a déjà dit 30 fois il m'a dit mais c'est pas une pression donc t'as pas le droit d'appliquer la loi de la place non parce que t'es très gentil et diplomatique mais ça revenait un peu à ça quand même donc ce que je veux faire c'est vous montrer que j'ai bien le droit d'appliquer la loi de la place pour un système à l'équilibre thermodynamique et qu'elle s'écrit exactement comme s'écrit la loi de la place pour un équilibre entre un gaz et un liquide sauf que c'est la différence de pression et remplacée par la différence de pression osmotique non t'as pas dit que c'était pas juste je suis d'accord tu m'as dit il faudrait montrer que c'est vrai et moi je t'écoute donc je vais montrer que c'est vrai donc je vais reprendre donc ça va être en fait j'ai une autre raison pour faire ça quand même j'attribue ça à Jacques c'est que ça va vous montrer simplement une manière de faire le calcul que celle que j'appliquerai après pour un système hors d'équilibre et que sur le système hors d'équilibre peut paraître complètement artificiel alors que sur le système à l'équilibre on comprend extrêmement bien comment ça marche donc c'est aussi ça la raison pour laquelle je veux faire ça donc le chapitre suivant il va s'appeler séparation de phase dans un flux d'actifs scalaire je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi j'appelle ça un flux d'actifs scalaire ce que je veux faire maintenant c'est simplement parler de tension de surface dans un flux d'équilibre alors j'ai évité de le faire jusqu'à présent quand j'ai introduit les termes en gradient dans l'énergie je vous ai dit c'est ça qui crée la tension de surface je vais vous montrer comment ça crée la tension de surface donc je reprends mon modèle avec une densité d'énergie libre f de phi et puis une énergie libre totale 30 f égale somme sur tout l'espace dR donc par unité de volume il y a f de phi et puis il y a ce terme en gradient 1 demi de gradient phi au carré et le coefficient je l'appelle L comme je l'avais appelé et je vais me simplifier la vie je vais supposer que L est constant c'est pas vrai pour les polymères par exemple je vous ai dit que ce terme là dépendait de dépendait du fait que ce soit des petites molécules ou des polymères il y a une dépendance en phi de ce coefficient qu'on peut très bien calculer pour les polymères donc je vais tracer mon énergie libre ça c'est f en fonction de phi phi varie entre 0 et 1 et puis je vous ai dit qu'on retrouvait les deux phases à l'équilibre en faisant la construction de la double tangente je la fais comme ça ça c'est ce que j'avais appelé phi concentré et ça c'est ce que j'avais appelé phi dilué et je vous rappelle que physiquement les deux quantités qui sont égales dans les deux phases c'est ce que j'ai appelé le potentiel d'échange mu donc il vaut une valeur mu équilibre et puis la pression osmotique qui est l'ordonnée à l'origine ici que j'appelle moins pi équilibre ce que je vais commencer à faire c'est une transformation quand on éculise ces équilibres de phases et là il n'y a pas de il n'y a pas de réaction chimique je peux rajouter une constante à l'énergie libre et je peux rajouter un terme linéaire la constante elle me change le zéro d'énergie libre ça je peux le choisir comme je veux et le terme linéaire il va me changer le zéro du potentiel d'échange et ça aussi j'ai le droit de le choisir comme je veux donc au lieu de considérer F comme ça je vais définir une densité d'énergie oméga qui est de phi qui est F de phi moins mu équilibre fois phi plus phi plus phi équilibre ça c'est bien un terme constant ça c'est bien un terme constant ça c'est bien un terme linéaire donc j'ai le droit de faire ça et je ne vais pas perturber l'équilibre de phase avec ça pourquoi je fais ça ? parce que si je fais ça je vais ramener la forme de l'énergie à quelque chose qui est sympathique et que qu'est-ce qu'on trouve dans tous les livres de physique c'est que je vais ramener l'énergie alors ça c'est oméga en fonction de phi donc c'est 1 ici ma courbe va avoir cette forme-là ça veut dire que la dérivée est 0 ça c'est la concentration phi c phi d pardon ça c'est la concentration phi c pour ces deux concentrations-là le potentiel la dérivée de oméga est 0 et puis la valeur de oméga est égale à 0 donc en faisant ma petite transformation qui est toute anodine je remplace ça par deux minimums qui sont à des valeurs égales qui plus est cette valeur est égale à 0 alors vous m'accorderez que je vais réécrire l'énergie si je retrouve donc au lieu de f je vais défier une énergie que je vais appeler grand oméga qui est somme sur tout l'espace de oméga de phi plus 1 demi de L gradient phi au carré et à l'équilibre j'ai oméga équilibre égale 0 et d oméga sur d phi à l'équilibre qui est mu 0 mu 0 c'est le potentiel c'est le potentiel d'échange sans les termes en gradient moins mu équilibre parce que quand je prends la dérivée j'ai la dérivée de ça que j'appelle mu 0 puis ce terme là et la pression la pression compte pas ça revient plus ou moins ça pour les gens qui aiment les choses un peu plus formelles à passer dans l'ensemble grand canonique pas tout à fait c'est p moins p équilibre au lieu de l'ensemble canonique qui serait simplement p maintenant si je regarde le potentiel chimique le vrai potentiel chimique qui est la dérivée de toute cette énergie là par rapport à par rapport à phi ou la dérivée fonctionnelle donc le potentiel chimique mu il est tel que mu moins mu équilibre est égal à mu 0 moins mu 0 pardon mu moins mu équilibre c'est mu pardon c'est mu 0 moins mu équilibre plus 1 demi de moins 1 moins L à qui on carifie et ça c'est mu la dérivée de ça de cette énergie là par rapport à phi c'est mu moins mu équilibre et c'est égal à mu 0 moins mu équilibre qui est la partie qui vient de là plus la dérivée du gradient qui est ici et si mon système est à l'équilibre je sais que mu est constant donc ça c'est constant alors il me reste deux minutes pour répondre à la question de Jacques maintenant ce que je veux faire c'est supposer que mon système est séparé en deux phases donc il y a une interface comme ça avec la phase diluée ici et la phase concentrée ici ce que je vais supposer c'est que la courbure varie très faiblement par rapport à l'échelle de variation dans la direction perpendiculaire donc j'ai supposé que le long de la normale ici je vais appeler ça n ça varie très rapidement et puis la courbure est très faible donc dans la direction le long de la courbure ça varie très faiblement ça veut dire ça que le gradient de la fraction volumique il est surtout suivant le vecteur normal et donc gradient de mu c'est gradient de phi pardon c'est n fois dphi sur dn ou dphi sur dn c'est la dérivée le long de l'axe que j'ai tracé ici puis il y a une toute petite correction qui sera proportionnelle à la puissance de la courbure dans la direction transverse maintenant ce qui m'intéresse dans cette équation là c'est le Laplacien alors je vais écrire que le Laplacien c'est gradient carré phi c'est divergence de gradient phi et il faut que je prenne la divergence de ça donc il y a un terme qui sera n scalaire gradient des phi sur dn ça c'est des deux phi sur dn2 alors ce terme je l'attends parce que si je prends cet axe là et l'axe perpendiculaire c'est juste Laplacien suivant cet axe là et j'ai dit que dans la direction perpendiculaire il ne se passait pas grand chose puis il y a un deuxième terme plus d phi sur dn divergence de n et divergence de n soit vous vous rappelez vos cours de mathématiques quand vous faisiez de la géométrie différentielle soit vous attendez le cours suivant où je vous ferai le calcul pour une sphère mais quoi qu'il arrive c'est la courbure c'est la courbure totale donc la somme des deux rayons de courbure à trois dimensions que je vais appeler H donc il y a un terme qui est dû à la courbure et puis il y a un terme qui est dû au fait que je vois l'interface quand je me déplace ici incitamment le premier à avoir écrit cette équation pour des équilibres entre des phases c'est la même chose que la semaine dernière c'est monsieur Kahn ça c'est la base de la théorie qui s'appelle la théorie de Allen-Kahn qui vous montre que la vitesse de croissance d'un cristal est proportionnelle à la courbure une fois que vous avez écrit ça vous écrivez juste que des fi sur des t c'est proportionnel à la place infi et c'est ce terme là qui crée la croissance du cristal alors soit je m'arrête là soit je si vous m'accordez cinq minutes je vous amène à la tension de surface peut-être c'est plus simple de le faire calmement la semaine prochaine mais notez bien ça que la place infi il y a un terme ici et puis il y a un terme de courbure qui vient du fait que l'orientation de N change je m'arrête là pour ceux qui veulent d'essayer de trouver la tension de surface il faut injecter ça là-dedans et multiplier l'équation par des fi sur des N et ça donne la loi de la place je le ferai en détail la semaine prochaine parce que c'est en gros le seul calcul réel que je vous ferai la semaine prochaine tout le reste je vous dirai que c'est pareil que ça je m'arrête là je ne sais pas s'il y a des questions je vous rappelle qu'il y a le séminaire de Zohair qui est caché au fond là-bas dans cinq minutes voilà merci beaucoup merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo